Hey tout 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 le monde, j'espère que vous allez bien, mes petits iconiques, parce que vous êtes iconiques, allez, aujourd'hui vidéo très 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 spéciale, enfin non, spéciale non, mais c'est une enquête, mais bienvenez que oui, ça fait déjà un petit moment, donc nous allons regarder, alors, je ne sais pas si vous avez vu par ce l'affaire, par exemple, avec la petite et le selbouzin, j'avais fait d'ailleurs la vidéo sur le selbouzin il y a quelques temps, et vous avez vu que c'était le fourniré qui, pour moi, était le prédateur en question, donc voilà. Et donc là, on a vu que, ben dernièrement, qu'en effet, ben ça s'est révélé, malheureusement, ben exact, voilà, donc c'est bien fourniré. Donc voilà, donc là, on repart sur les orchèdes pédomiques, et là, nous allons regarder, on a fait déjà des vidéos sur l'affaire Elisa Polanski, là, Polarski, et donc avec Curtis. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est, parce que j'avais regardé avec les cartes, et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un Rebel Viewing, c'est-à-dire, tout simplement, d'ailleurs, je vous ai expliqué l'autre fois dans ma vidéo, qu'est-ce que c'était le Rebel Viewing, donc on va essayer par le Rebel Viewing de revivre, ensemble, la scène, et qu'est-ce qui s'est passé, plus ou moins. Voilà, parce qu'on ne fera pas avec des aptitudes, bien évidemment, mais on va essayer de revivre un petit peu la scène, et de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, voilà, écoutez, commentez la vidéo, partagez, dites-moi si cette vidéo vous aura plu, et si le Rebel Viewing vous plaît, voilà, pour que je puisse en refaire d'autres, bien évidemment, dans d'autres enquêtes criminelles, ou même dans d'autres contextes aussi, pourquoi pas. Commentez, partagez la vidéo, c'est important de partager, en plus, voilà, et évidemment, le petit pouce en haut, si ça vous a plu, allez, intro, et c'est parti, intro. Donc, nous avons tenté de faire un Rebel Viewing, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais également faire un Rebel Viewing, également, en faisant de l'écriture, donc peut-être, il y aura peut-être de l'écriture, peut-être qu'il n'y aura pas d'écriture, il peut y avoir des moments où il faut très bien ne pas avoir d'écriture, mais on va quand même essayer, également, avec l'écriture. Donc, on va également voir avec l'écriture. Alors, je vais essayer de faire, je vais écrire ici, là, déjà, je vais me connecter déjà à Curtis. C'est de ces lettres qui a vraiment assisté, on va dire, à la tragédie, outre bien évidemment la victime, Elisa. Bon, là, j'ai Curtis qui est dans une cage, donc enfermé, donc là, c'est à l'heure actuelle, d'accord ? Là, maintenant que je suis en communion, on va dire, avec lui quelque part, je vais lui demander ce qu'il veut bien, d'accord ? Me montrer des images, la sensation, le ressenti qu'il a eu, et pour voir un petit peu qu'il s'y a pu se dérouler pendant ces moments-là. Alors, on essaye de regarder ça. Alors là, je demande à Curtis, il veut bien que je vais le connaître. Je le vois tout étonné de ma communion avec lui, de mon contact avec lui, il est tout étonné. Il ne sait pas trop, je le vois tourner la tête à droite à gauche, en ce moment même précis. Alors, je lui dis de ne pas s'inquiéter, que je suis là pour essayer de voir un petit peu ce qu'il s'est passé dans des événements. Alors, la première chose qu'il me dit, c'est que sa maîtresse a bel et bien été assassiné, tué, d'accord ? Donc là, c'est déjà quelque chose qui est là, il perçoit, il ressent, il le sait que sa maîtresse n'est plus là. Alors, j'ai eu une promenade dans les bois, donc j'ai eu une promenade dans les bois, là, je la vois sortir son chien dans les bois. Turtis, en effet, était tenu en laisse, donc j'ai un chien qui est tenu en laisse, il n'est pas lâché, il est tenu en laisse. À un moment donné, elle lui enlève la mesodière, parce qu'elle a lavé la mesodière pendant un moment, à un moment donné, elle lui enlève la mesodière. Mais toujours tenu en laisse. Donc, ça se promène, ça se promène, ça avance, ça avance, ils ont fait à peu près un kilomètre, il y a à peu près un kilomètre à peu près de distance, du point d'entrée de la forêt jusqu'à la forêt là où il est, où s'est passé la chose, il y a à peu près un kilomètre, un kilomètre cinq. Ça a été assez rapide, quand même, au niveau de la distance pour arriver au moment de la tragédie hors question, un petit fossé, là, qui est à droite, il y a un petit fossé. Il y a une meute de chien qui arrive, le quartier s'entend une meute de chien, sans une meute de chien, s'arrête, commence à tirer sur la laisse, les chiens sont en train d'arriver. Ils entourent, ils sont comme, ils viennent en masse, comme ça, ils entourent, ils viennent en masse, c'est comme s'ils étaient, ils entouraient un petit peu le, cette, Elisa et également Curtis. Alors, les chiens s'envolent plus aux chiens qu'à Elisa, moi, je n'ai pas spécialement Elisa qui est visée au départ par Medata, j'ai plus, on va dire, de chien qui est plutôt prise à partie, je le vois être prise à partie, je le vois être en panique totale, vouloir se battre, vouloir se défendre. Et alors, soit elle dirait un grand coup, Curtis, et à un moment donné, elle lâche, la laisse, elle essaye d'appeler quelqu'un, je pense son mari, je ne sais pas si c'est bien dans l'ordre, un peu logique, mais voilà, je vous montre les images, quelqu'un m'apparaissent. Ça aboie partout, ça trite partout, et j'ai Elisa qui essaye de retenir Curtis, son chien, j'ai vraiment Elisa qui essaye de retenir Curtis, son chien, dans les froids, dans le truc, il se retourne, il y a une morsure, d'autres morsures arrivent, mais je ne sais pas si c'est Curtis qui a mordu justement au moment où il se retourne, ou si c'est un autre chien, mais voilà, elle essaye de retenir Curtis, son chien, et c'est comme si là, il y avait une première morsure qui arrivait, ensuite une deuxième morsure, d'autres, il y a vraiment une sensation de meute, ce n'est pas qu'une seule morsure, il y a plusieurs morsures, plusieurs endroits de morsures différents, parce qu'il y a plusieurs, pour moi c'est la meute, d'accord, moi c'est la meute, je vois la meute sur elle, et Curtis, il essaie également d'attraper également d'autres chiens, c'est une bagarre un petit peu cafouille, quoi, là-dedans, Curtis, il s'éloigne un petit peu, les autres chiens sont là, encore en train de batailler sur la victime, en question, moi, là-dedans, on me représente, j'ai vraiment cette sensation, là, on me montre, enfin, Curtis me montre plutôt, voilà, le déroulement à peu près de la scène, comment ça s'est passé, voilà, et ensuite, elle roule dans un fossé, tombe dans un fossé, les chiens s'éloignent, pour moi, là, quelque chose que je perçois, c'est la meute, concrètement, je perçois vraiment la meute, et Curtis qui est là, à côté, qui aboie, qui aboie, qui crie, enfin, oui, qui crie, qui aboie, qui est totalement perdu, qui tourne en rond, totalement, totalement désemparé, totalement, totalement désemparé, bon, alors, je vais voir si, en écriture, on me dit quelque chose, je vais voir si, en écriture, on me dit, donc, quelque chose, d'autre, ce jour fatidique où s'est passé cette tragédie, plusieurs chiens sont arrivés d'un coup, sortant de nulle part, des bois, la victime était pas trop loin de son domicile, elle était avec son chien attaché, sans musolière, panique, confusion, morsure, de plusieurs chiens, attaque de chiens par nombre sur blessure du chien de la victime attaquer, prendre la distance la victime la victime tombe dans un fossé une sorte de trou elle roule ce débat moque sur moque sur à plusieurs endroits à reprise elle essaye de dégager son chien le chien le chien de la victime se replie tourne autour la meute reste encore dans les environs comme si c'était un animal qu'ils avaient attraper des restes là dans les alentours pas à côté même de la victime aux alentours de la victime aucun mètre de ces chiens ne sont là ne viennent pourtant ils ne sont pas trop loin il semble qu'il y ait eu confusion les chiens ont pris en cible le chien de la victime comme un agresseur potentiel pour eux et ont voulu se battre dans la confusion la victime c'est rapproché du chien de son chien pour séparer se défendre et tout est parti de la confusion bon 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 voilà par écriture donc on m'a bien confirmé qu'en effet l'actualisation m'a bien confirmé en effet que il y a eu panique voilà tout de là et que voilà la collision que j'ai eu avec Curtis en premier lieu de l'exercice médiumnique de l'enquête médiumnique me montre bien qu'en effet il y a eu confusion combat voilà donc pour moi quelques lettres en présent bon en tirage j'avais vu déjà dans une précédente vidéo donc pour moi c'était la meute mais là encore voilà de part on va dire Curtis en rubro de juilline et par le biais de l'écriture inspiré de mes guides on est bien dans un contexte où en effet c'est la meute en question qui a été voilà qui a été qui ont tué Elisa plus par confusion erreur ils ont pris Curtis comme un comme un potentiel adversaire voilà et c'est de là que tout est parti voilà bon je me remets un petit peu parce que ça fait beaucoup de sensations de choses qui me sont venues avec également l'impact et également le ressenti puisque c'est sensitif aussi donc voilà donc là je me remets un petit peu j'ai mon recalibre voilà je reprends un petit peu plus mon humeur de tous les jours qui est plutôt souriante donc voilà on voit bien que vous avez eu un petit peu le déroulement de l'histoire comment ça s'est passé comme on est là on va peut-être s'amuser évidemment à faire un petit tirage sur ça d'accord pour vérifier on va juste poser une question on va juste poser une question donc avec l'oracle du petit bord je n'utilise pas souvent mais bon voilà on va utiliser cet oracle là et on va donc demander tout simplement est-ce que oui est-ce que c'est bien la meute qui a donc on va dire causé des dégâts par rapport à Elisa est-ce que c'est la meute en question qui a donc tué Elisa la meute de chien donc de la base cour S.E.C.E. qui ont causé on va dire le décès d'Elisa les borsures d'Elisa on va voir la coupe carte de la sexualité et la carte de l'école de l'école c'est l'apprentissage de l'école c'est la sexualité on est deux l'école c'est également le nombre d'accord on n'est pas toute seule à l'école et on voit c'est également quelque chose qu'on apprend au chien d'accord il y a quelque chose qu'on apprend au chien en tout cas avec la sexualité qui veut aussi représenter le contact d'accord le contact en tant de thème donc il y a eu un contact et il y a l'école qui montre quand même l'apprentissage qu'on apprend au chien un petit peu à on va dire l'agressivité enfin à chasser tout simplement et en même temps l'école c'est l'action de groupe donc il y a la carte du pardon voilà donc la carte du pardon je pense que c'était pas voulu les chiens n'ont pas voulu tuer pour tuer à mon avis c'est ce que ça ressort donc Bouddha donc on a bien la chance là mais là c'est pas la chance d'accord là ça montre bien que c'est la forêt puis si on trouve les quotidiennes dans les forêts avec là il y a une fleur etc donc c'est plus la forêt l'accident donc il montre bien que c'est vraiment quelque chose d'accidentel c'est à dire que les chiens n'avaient pas prévu quelque part pour moi d'attacher Elisa et ouais et on a la carte de la fidélité avec donc le chien et on parle de chien vous voyez donc oui et il n'y a pas qu'un seul chien il y a également il y a deux chiens donc pour moi c'est bien de toute façon des chiens qui est là et je voulais savoir si c'était la meute en question et la carte des chiens me ressort au niveau de la meute donc pour moi preuve encore à côté de l'accident preuve encore que c'est bien la meute quelque part qui a attaqué Elisa on va maintenant juste demander donc rapidement là est-ce que c'est Curtis qui a donc attaqué sa maîtresse est-ce que c'est Curtis le chien d'Elisa qui a attaqué sa maîtresse est-ce que c'est Curtis le chien d'Elisa qui a attaqué sa maîtresse alors je ne sais pas où en sont d'ailleurs les recherches et de trucs je sais que c'est quelqu'un qui m'avait demandé de revenir sur cette affaire donc peut-être que je reviens sur cette affaire est-ce que Curtis a-t-il lui-même mordu sa maîtresse et donc tué sa maîtresse la carte du pardon à la coupe pas que tout à l'heure on voit que c'est et la carte du chien et la carte du chien le pardon du chien donc il y a quelque chose exactement avec Curtis comme je dis à un moment dans mon rubro du ligne je voyais le chien qui s'était retourné d'un coup et je ne savais pas si c'était Curtis ou un autre chien et là il y a la carte du pardon en parlant de Curtis et également qui était du chien mais attendez on va voir on va aller un peu plus loin et ceci c'est Curtis qui a vendu donc sa maîtresse il y a la graine qui ressort qui peut être le commencement le début de quelque chose la poupée vaudou donc quelque chose un petit peu de négatif quand même il y a le loup avec le mythe donc il y a le loup qui là qui surgit et tout qui hurle et on sait bien que Curtis a aboyé etc donc il devait se sentir un petit peu en mode un petit peu défroid le contact la sexualité c'est le contact et il y a le Titanic qui est le naufrage donc on voit bien que attention moi j'ai envie de vous dire qu'il se peut il se peut que Curtis ait donné le premier coup peut-être pour justement éviter peut-être pour aller justement de l'avant et se défendre et donc il a voulu à un moment donné donner comme un coup de dent pour dire laisse-moi aller vers le contact des autres chiens mais il est tout à fait possible et probable que Curtis ait donné un premier coup et qu'ensuite les autres chiens se sont précipités sur lui etc qu'il y a eu une bagarre entre les chiens et que les autres chiens ont été également après sur les apres parce qu'elle a voulu peut-être aller défendre son chien donc il y a quelque chose comme ça qui ressort où pour moi il a eu certainement ce chien là Curtis a eu un réflexe quelque part et d'ailleurs dans mon visite je voyais comme s'il s'était retourné d'un coup d'un seul d'accord et je ne savais pas si c'était lui ou un autre chien mais c'est très probable que ce soit lui parce qu'à ce moment là elle le tenait en laisse vous voyez mais on peut dire que c'est plutôt la meute en elle-même qui a ensuite causé des dégâts on va dire qui ont traité le décès ça oui mais Curtis a peut-être donné un coup de dent peut-être pour aller justement à l'encontre de ses chiens pour se défendre ou je ne sais pas voilà parce qu'on voit qu'il y a eu de la panique etc il y a eu des hurlements il y a eu de la panique il y a eu de contact en tout cas il y a eu un contact oui il y a eu du contact en tout cas entre Curtis et sa maîtresse ouais bon ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éveillé sur cette affaire cette triste et douloureuse affaire donc retour des enquêtes médiumniques j'espère qu'il y en aura d'autres je sais qu'on avait demandé une autre entière les omnis sur une personne on devait la faire très rapidement d'accord je vous dis à très vite prenez soin de vous bisous à tous et restez comme vous êtes bisous ciao 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 ciao